Tout d'abord, déjà, je voudrais remercier le président, Louis et le coach pour leur confiance. Je suis très content d'avoir signé ici. Moi et ma famille, on est très heureux de participer au projet Troyeur. On était en discussion depuis janvier déjà. Après, le club de Château ne voulait pas trop me laisser partir, ce qui est normal. On sortait d'une saison assez compliquée. Du coup, ils voulaient me garder et j'ai accepté de rester. Et après, le projet de Troyeur s'est rapidement décidé et j'ai tout de suite adhéré au projet. Je connais des quelques joueurs qui sont passés par là et ils m'ont toujours dit de bonnes choses. Et voilà, ça joue souvent les premiers rôles en Ligue 2. Après, voilà, ils ont fait la Ligue 1 aussi. Du coup, c'est vraiment un très bon club pour moi. J'avais vécu une saison très compliquée à Lorient la dernière année où on est descendu. D'ailleurs, à cause de Troyeur. Après, voilà, il fallait que je me relance. Je retrouve un bon projet. La Béry-Chain de Châteauroux s'est présentée le 31 août. J'ai signé là-bas. Et voilà, j'ai fait deux belles années là-bas. Et du coup, après, oui, c'était pour me relancer. J'espère avoir aussi un rôle important ici. Après, ce sera à moi de m'adapter le plus rapidement possible. Moi, je vais beaucoup écouter le coach, le staff. Et voilà, j'espère faire un bon bout de chemin ensemble. C'est ça, j'ai une petite histoire avec le stade de l'aube. Mon premier but en Ligue 1 et ma descente en Ligue 2 aussi. Du coup, c'est comme ça qu'on avance. Il ne faut pas regarder en arrière. Et c'est pour ça que j'ai accepté ce projet aussi. J'ai fait deux saisons en Ligue 2. Je ne peux pas vous dire comment monter. C'est un championnat assez aléatoire. Maintenant, il y a de plus en plus de grosses équipes qui ont voulu en Ligue 1. Et du coup, ça va être, oui, un championnat assez relevé. C'est un profil que le club avait besoin. C'est un profil de joueur expérimenté. C'est un profil de joueur à valeur technique. C'est un profil de joueur que, personnellement, j'avais ciblé aussi. Et voilà, c'est très intéressant d'avoir des joueurs qui, dans un projet de jeu, qui va être basé aussi sur une certaine forme de technique. Et on le travaille même depuis deux jours à l'entraînement, d'avoir des joueurs qui ont la capacité de pouvoir garder le ballon, de faire jouer l'équipe, de pouvoir temporiser. Aujourd'hui, ça doit être un joueur important. Et même s'il va y avoir de la concurrence, de toute façon, parce que la concurrence fait aussi avancer, il faudra que, de toute façon, on compte sur Maxime pour faire jouer l'équipe. Ce qu'aujourd'hui, je veux, c'est que, comme je l'aurais dit, qu'ils se fassent plaisir et avec beaucoup de sérénité, avec beaucoup de travail. Mais il faut quand même que pour des joueurs comme ça, en plus, ça reste un plaisir, même si pour tout le groupe, ça doit l'être aussi.